Au cours des 25 dernières années, les riches se sont enrichis, la classe moyenne s'est appauvrie et les pauvres sont encore plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne paient pas leur juste part. C'est gens qui mettent de l'argent dans des paradis fiscaux, qui veulent des subventions à même nos taxes et nos impôts. Les entendez-vous, les gens de la presse, les apôtres du statu quo, les prates, les dubucs, les pichés, les fidèles soldats des grosses compagnies. Les grosses compagnies qui veulent des prêts sans intérêt, qui veulent de la main-d'oeuvre bon marché, qui ne veulent pas payer d'impôts, ce sont les colonisateurs du 21e siècle. Ce sont ces mêmes gens qui nous disent que le combat national est dépassé et qu'il faut tout privatiser. Et le tout avec l'aide du gouvernement. Qu'il soit péquiste ou libéral, le gouvernement aide les multinationales. Et pendant que le gouvernement aide les multinationales, les risques d'attente s'allongent dans les hôpitaux. On n'a pas d'argent pour les enfants en difficulté dans les écoles. On n'a pas d'argent pour le soutien à domicile. On n'a pas d'argent pour un vrai plan de lutte contre la pauvreté. On n'a pas d'argent pour l'environnement. On augmente les taxes et les tarifs. Les routes s'écroulent, les viaducs s'écroulent. Et on hypothèque l'avenir de nos jeunes avec des expérimentations pédagogiques insensées. C'est ça le Québec? Non! Non, ce n'est pas ça le Québec. Les patriotes, quand ils se sont levés, ils se sont aussi levés contre ces injustices. Alors à partir d'aujourd'hui, nous le peuple, on se lève nous aussi. Nous le peuple, sommes écoeurés, sommes dégoûtés par la corruption des politiciens, par leur manque de vision. Ce n'est pas la politique qui n'intéresse plus la population, c'est la façon dont ils la font. Les partis politiques n'égarnent plus les changements attendus par la population. Les politiciens ont perdu leur humanité. Ce sont les esclaves du statu quo, les zombies du capital. Ils ne sont plus humains. Pourtant, il faut être humain pour vraiment faire de la politique. Alors devant ce spectacle désolant, c'est à nous, le peuple, de reprendre le flambeau des patriotes. On se retrousse les manches et on s'implique. C'est à nous de décider dans quel genre de société nous voulons vivre. C'est à nous de décider quel genre de société nous voulons léguer à nos enfants. Ne laissons pas des grosses compagnies exploiter nos ressources sans se préoccuper de l'avenir. Ne laissons pas ces gens-là détruire des milliers de vies au nom de la productivité, au nom de la concurrence, au nom de la mondialisation, au nom du dogme néolibéral. Le combat que nous menons pour la nation, ce n'est pas un combat du passé. C'est le combat de l'avenir pour une société libre, une société juste, une société prospère. Le combat national, c'est le contraire de l'intolérance. C'est le combat pour la dignité des peuples, pour la diversité des cultures dans le monde. Le combat national, c'est le combat pour que les humains de la Terre ne soient pas tous condamnés à manger du micro et à acheter toujours plus de cossins dans le monde. Dans un univers globalisé et américanisé. N'ayons pas peur de revaloriser l'État. L'État fort, l'État arbitre, l'État incarnation des permanences de la nation. Ce n'est pas l'économie qui doit emprisonner l'État, c'est l'État qui doit encadrer l'économie. L'époque de ces gens qui se payent tout, s'achètent tout, se parannent avec leurs gros humains, exhibent leurs grosses bébelles, payent à main nos taxes et nos impôts, nous, on est écoeurés. L'époque de ces gens qui s'achètent des privilèges avec la bénédiction des ministres, cette époque est en phase terminale. Terminale. Terminé. Inspirons-nous des pays scandinaves. Les pays scandinaves sont les champions du vrai développement durable, champions de la protection de l'environnement, champions de la solidarité et de la justice sociale. Et le plus drôle, c'est qu'ils sont aussi les champions du monde de la croissance économique. Les pays scandinaves investissent en masse dans les fonds éthiques, dans la coupe sélective, dans l'environnement, dans l'éolien. La Norvège possède un fonds de stabilisation de 400 milliards. C'est trois fois plus que la Caisse de dépôt. Ils sont trois millions de personnes de moins au Québec. La Norvège est devenue indépendante de la Suède en 1905. Et en plus, la Norvège n'est même pas membre de l'Union européenne. La Norvège est capable de sous-gouverner librement. Sans l'Union européenne, la Norvège est capable de grandir librement sans la Suède. Si les Norvégiens sont capables de grandir librement, nous aussi, on est capables de grandir librement, sans tutelle de personne, ni Washington, ni Ottawa, ni Wall Street, ni Bay Street. Les amis, si je suis ici, c'est pour vous dire de ne pas perdre espoir. Qu'on peut changer les choses si on s'implique un peu et qu'on y met de la bonne voie. Impliquez-vous chez les jeunes patriotes du Québec. Impliquez-vous à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui est un des derniers remparts de ceux qui croient encore à la nation. Impliquez-vous dans votre milieu. Soyez contagieux. Et comme les patriotes l'étaient avant nous, soyez des hommes libres. Car ce sont toujours les hommes libres qui réussissent à changer les choses. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour mettre les paroles de Paulo à exécution et de vous impliquer, je vous invite à signer les pads que des gens... Des gens se promènent avec des pads dans la foule. Donc, signez les pads quand ils passeront devant vous. Maintenant, veuillez accueillir un grand défenseur de la langue française et de la nation québécoise, M. Mario Beaulieu, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Les patriotes se sont battus pour la démocratie parlementaire et pour la liberté du peuple issu de la Nouvelle-France qu'on appelait Canadien, qu'on a ensuite appelé Canadien-Français et qui forme aujourd'hui le cœur de la nation québécoise avec tous ceux qui l'ont adopté comme pâté. Tout au long de l'histoire, on a voulu nous faire croire que la lutte des patriotes était une lutte, un repli sur soi et une fermeture. En fait, c'est tout le contraire. La lutte des patriotes, c'est la lutte pour l'autodétermination des peuples qui se fait partout au monde. Alors, il faut se battre, il faut continuer, perpétuer la ménoire des patriotes. Ici, on a un monument, c'est écrit « Vaincu dans la lutte, il triomphe dans l'histoire ». Alors, il y a 175 ans, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a été créée par un groupe de jeunes patriotes comme vous. Vous êtes les patriotes des temps modernes. Alors, je pense que vous méritez une bonne main d'applaudissements. Alors, si on est ici, c'est pour dire aux patriotes qui sont morts au combat, qui ont été déportés, nous nous souvenons, nous continuons le combat. Merci. Vive le Québec, vive l'indépendance. Vive le Québec, vive l'indépendance. C'est ma bombe. Merci, Marie-O. Comme nous le savons, les patriotes ont été pendus sur les mains où nous nous trouvons le 15 février 1839. L'un de ces valeureux patriotes, Chevalier de la Vuvier, a écrit un testament politique la veille de sa pendance. Daniel Boucher, auteur-compositeur-interprète et grand patriote lui aussi, a accepté d'en faire la lecture. Veuillez accueillir Daniel Boucher. Salut, moi ça va ? Delorimier était en prison, ici, et la veille de sa pendaison a écrit ceci. Le public et mes amis, en particulier, attendent peut-être une déclaration sincère de mes sentiments. À l'heure fatale, qui doit nous séparer de terre, les opinions sont toujours regardées et reçues avec plus d'impartialité. L'homme chrétien se dépouille en ce moment du voile qui a obscurci beaucoup de ses actions pour se laisser voir en plein jour. L'intérêt et les passions expirent avec son âme. Pour ma part, à la veille de rendre mon esprit à son créateur, je désire faire connaître ce que je ressens et ce que je pense. Je ne prendrais pas ce parti si je ne craignais pas qu'on ne représentât mes sentiments sous un faux jour. On sait que le mort ne parle plus, et la même raison d'État qui me fait expier sur l'échafaud, ma conduite politique, pourrait bien forger des comptes à mon sujet. J'ai le temps et le désir de prévenir de telles fabrications, et je le fais d'une manière vraie et solennelle, à mon heure dernière, non pas sur l'échafaud environnée d'une foule insatiable de sang et stupide, mais dans le silence et les réflexions du cachot. Je meurs sans remords. Je ne désirais que le bien de mon pays dans l'insurrection et l'indépendance. Mes vues et mes actions étaient sincères et n'ont été entachées d'aucun des crimes qui déshonorent l'humanité et qui ne sont que trop communs dans l'effervescence des passions déchaînées. Depuis 17 à 18 ans, j'ai pris une part active dans presque toutes les mesures populaires, et toujours avec conviction et sincérité. Mes efforts ont été pour l'indépendance de mes compatriotes. Nous avons été malheureux jusqu'à ce jour. La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans leur fer, un plus grand nombre sur la terre de l'exil, avec leurs propriétés détruites et leurs familles abandonnées sans ressources, au rigueur d'un univers canadien. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore son courage et des espérances pour l'avenir. Mes amis et mes enfants verront de meilleurs jours. Ils seront libres. Un pressentiment certain. Ma conscience tranquille me l'assure. Voilà ce qui me remplit de joie lorsque toute désolation et douleur autour de moi. Les plaies de mon pays se cicatriseront. Après les malheurs de l'anarchie d'une révolution sanglante, le paisible canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout concourt à ce but. Les exécutions même. Le sang et les larmes versées sur l'autel de la liberté arrose aujourd'hui les racines de l'arbre qui fera flotter le drapeau marqué des deux étoiles des Canada. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Pauvres orphelins, c'est vous que je plains. C'est vous que la main sanglante et arbitraire de la loi martiale frappe par ma mort. Vous n'aurez pas connu les douceurs et les avantages d'embrasser votre père au jour d'allégresse, au jour de fête. Quand votre raison vous permettra de réfléchir, vous verrez votre père qui a expié sur le gibet des actions qui ont immortalisé d'autres hommes plus heureux. Le crime de votre père est dans l'irréussite. Si le succès eut accompagné ses tentatives, on eut honoré ses actions d'une mention respectable. Le crime fait la honte et non pas l'échafaud. Des hommes de mérite supérieur au mien m'ont déjà battu la triste carrière qui me reste à courir de la prison obscure où j'y vais. Pauvres enfants, vous n'aurez plus qu'une mère tendre et désolée pour soutien. Et si ma mort et mes sacrifices vous réduisent à l'indigence, demandez quelquefois en mon nom. Je ne fus pas insensible. Au malheur de l'infortune. Quant à vous, mes compatriotes, Puisse mon exécution et celle de mes compagnons d'échafauds vous être utiles. Puisse-t-elle vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais. Je n'ai plus que quelques heures à vivre, mais j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux dus à mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. Pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants, de mon épouse, sans autre appui que mon industrie. Et pour eux, je meurs en m'écriant, « Vive la liberté! » « Vive l'indépendance! » « Vive l'indépendance! » « Vive l'indépendance! » Alors, nous allons débuter la matche dans quelques instants. Je vais vous demander de suivre le pick-up noir.